là maintenant je vais à une escape game en extérieur à paris on a rendez vous à un coin de rue avec un inspecteur habillé en noir et je suis dégoûté parce que j'aurai pas le droit de filmer mais il semblerait que ça nous emmène dans une aventure qui dure 2h15 j'ai pas fait pipi avant de partir si je dois courir dans les rues de paris sans faire pipi pendant deux heures de la torture si vous êtes fan d'escape room comme moi et que vous en avez fait vraiment beaucoup et que vous voulez changer un peu d'expérience et que vous voulez aller plus loin dans l'immersion et moins dans les énigmes the live thriller the live thriller c'est à paris ça existe depuis janvier je crois où ils sont vers depuis un mois c'est tout je vous conseille de prendre des sessions le soir allez sur le site internet j'ai fait ça hier soir c'est ouf mec ça va hurler à un moment ou un autre ça va hurler vous allez avoir les chocottes voilà c'est vachement bien c'est une expérience ça dure 2h15 j'ai pensé ouf il y a quelques semaines yannick le jeune l'éditeur de la bd dieu n'aime pas papa si vous ne l'avez pas lu lisez là j'en suis très fier m'a contacté maman il m'a dit ce que tu voudrais faire une sorte d'escape room dans trois semaines de trois semaines un soir à 21h30 pourquoi pas par contre c'est bizarre je vois qu'il faut 2h15 voire 2h30 de jeu donc je me dis ok c'était mardi dernier on était on avait rendez vous à un coin de rue on n'avait pas rendez vous dans une salle on avait un rendez vous à un coin de rue on nous avait demandé de nous habiller chaudement et d'avoir des vêtements qui nous permettaient de courir et qu'un homme en noir allait venir à notre rencontre un flic a priori voilà c'est tout ce qu'on sait il ya une bande annonce qui traîne sur youtube vous avez vu quelques extraits déjà on va pas tout mettre parce que ben on n'a pas forcément les droits mais en tout cas allez voir cette vidéo elle est là à cette adresse c'est génial attention ce n'est pas une escape room c'est vraiment une expérience c'est à dire qu'on participe à une enquête policière où il y a des meurtres avec des mises en scène de mannequins si vous avez vu docteur ou et puis toute façon dans les films d'horreur les mannequins c'est toujours flippant ben là aussi c'est bien flippant c'est ouf c'est ouf la mise en scène c'est ouf ce que tu vis j'ai entendu des mecs hurler moi j'ai pas hurlé j'ai entendu des mecs hurler des amis qui étaient avec moi je vais pas citer de nom non je vais pas citer de nom en tout cas c'est une vraie expérience c'est ouf il faut faire ça c'est quasiment unique je pense que c'est unique pour le moment sur paris les mecs ils ont mis trois ans à mettre au point leur truc je peux pas spoiler mais faites le faites vous allez me dire merci voilà c'est ouf un des créateurs et compositeurs de musique ce qui fait que les mêmes les musiques sont hyper chiadés il ya de la vidéo comme vous avez pu le voir c'est hyper bien produit c'est ouf c'est ouf comme expérience et surtout et surtout un truc hyper cool c'est que les comédiens sont bons parce que quand on fait des escape room on est d'accord que un mec qui t'annonce que ça va être la fin du monde avec un accent du sud et avec un jeu d'acteur moyen ça marche pas quoi bonjour vous êtes venu dans l'escape room de la mort aujourd'hui faites attention dans moins d'une heure la bombe nucléaire va exploser et les cafards à un moment tu dis oh mec mais tais toi donne moi des énigmes là vu que tout le truc c'est une expérience où t'es pris dans un film d'action bah faut que les comédiens soient bons et les comédiens sont super bons sont super bons des fois même tu ne sais plus si tu vas vers la bonne personne ou pas voilà bref faites le c'est ouf et j'ai pas d'action dedans je suis un grand enfant qui s'est grave marré voilà et vous allez hurler abonne toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça